Selon les dernières études, il y a environ 27 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë en République démocratique du Congo. La situation est assez alarmante et les prévisions ne sont pas à l'amélioration de la situation. On a réfléchi à la Croix-Rouge à une approche multisectorielle de la nutrition, en intégrant la sécurité alimentaire, les premiers soins psychologiques, l'eau et l'hygiène, et également l'autonomisation des femmes, ce qu'on dit là, Women Empowerment. Il y a effectivement un volet important qui permet aux femmes qui normalement n'ont pas de titre de propriété d'acquérir un terrain de manière communautaire en faisant partie d'une coopérative agricole. La première chose, c'est l'accès à la terre, mais ensuite c'est également la maîtrise de tout le cycle productif qui va se faire par les femmes et de faire aussi beaucoup de sensibilisation sur le genre, etc. pour que les femmes maîtrisent l'économie de leur ménage, de leur foyer. Donc il y a beaucoup de travail de fond aussi pour aller changer les habitudes et permettre d'améliorer l'économie du ménage dans la durée. L'approche des volontaires est intégrée à la communauté à travers ce duo relais communautaires et volontaires. Donc ils sont intégrés de A à Z dans toute l'intervention. Et c'est eux qui sont au quotidien auprès des populations pour aller vraiment chercher ce changement d'habitude et ce changement profond qui va permettre de pérenniser l'action. C'est extrêmement facile de répliquer la réponse. Donc on n'a pas besoin d'une très grande architecture. On a besoin de techniques, on a besoin d'une bonne compréhension du contexte et d'une solution encore une fois qui soit intégrée. C'est réplicable partout et surtout dans les zones qui sont les plus affectées par le conflit et donc par l'insécurité alimentaire. Je pense qu'à travers cette approche intégrée, holistique, multisectorielle, on arrive à avoir des impacts dans la durée et c'est vraiment quelque chose qui peut être répliqué partout dans le territoire de la RDC.